AMS MOTO est présenté par Attache-Remorque Québec. Bénéva, en collaboration avec SM Sport. Adrénaline Sport. Bienvenue à MS MOTO. Comment faire pour bien s'amuser sur la motorisation deux roues? Cette semaine, des essais intéressants, la Yamaha XSR900 et la Honda Transalp 750. Une nouvelle venue sur le marché, vous allez voir, vous allez vous amuser. Michel Boilly l'a mis à l'essai, il a adoré ça. Nos partenaires sont là, bien sûr, pour parler d'accessoires et de sécurité en moto. Restez là, une demi-heure qui va passer encore une fois trop vite. Ah, le look vintage, les couleurs qui nous rappellent les heures de gloire de manufacturier. Je pense que si, ici chez SM Sport, on vous présente aujourd'hui la Yamaha XSR900. Plusieurs d'entre vous comprennent tout de suite de quoi je parle. Nous sommes, Michel, avec Joanne Franck, surnommée affectueusement Joe le Français. Machine qui frappe dans le Kodak, comme on dit au Québec, quand on arrive dans la salle de montée. Très spectaculaire. Oui, une machine un peu vintage, comme on dit. Un look un peu différent, un naked bike, mais avec un look un peu vintage, qui fait tourner les têtes aux lumières et puis en ville. Je ne sais pas, Michel, si tu vois la même chose que moi, j'ai l'impression qu'il y a presque du néon, du fluo. Il n'y a presque du fluo dans la peinture, donc au soleil, c'est certain que ça va être une couleur qui va éblouir. Spectaculaire. Un look vintage, mais je regardais beaucoup de petits détails. On a quand même toute la technologie d'aujourd'hui. Il faut que j'inverser un paquet de petits détails comme ça. Il y a l'ABS, l'anti-patinage. Le légendaire 903 cylindres chez Yamaha, qui ça fait déjà quelques années qu'il est là, mais qui est fiable, qui est performant et qui chante. Oui, oui, oui. Qui est le fun à faire chanter. Puis je regardais aussi, au niveau technologie, on a mis le catalyseur avec le silencieux complètement en dessous de la moto. Ça va rendre la machine beaucoup plus agile parce qu'on descend encore plus le centre de gravité. C'est effectivement un point important, le poids et où est-ce qu'il est placé sur la moto pour la maniabilité. Donc de l'avoir mis assez bas, on gagne en maniabilité. Je reviens sur le côté vintage. Vintage ne veut pas dire vieille moto. C'est juste le look, effectivement, la fourche inversée, le tableau de bord. C'est toute la nouvelle technologie qui est présente sur la moto pour avoir de la sécurité et du plaisir à conduire. Tu parles, Johan, du tableau de bord. Il est très diminutif. Il n'est pas très grand. Il est à peu près le grossoeur d'un paquet de cigarettes. Mais j'imagine que tout est à bord. Tout est à l'intérieur et puis c'est assez visible. Des fois, on pense qu'il faut avoir un gros écran pour bien voir. Mais non, avoir les informations claires, bien placées, ça permet de pouvoir regarder la route et de regarder son compteur rapidement, d'avoir la bonne information. Un grand écran, c'est bien, mais plein de trop d'informations, ça peut distraire un petit peu. Ce n'est pas une machine de touring. C'est une machine de balade, de randonnée, de plaisir. Donc, on n'a pas besoin d'être saturé d'informations, l'information pertinente. Tu la reçois par le fond de culotte, l'information pertinente. Bien, tu la reçois dans le feeling, c'est ça. Les miroirs sont bien espacés, on va avoir une bonne visibilité. On a même le cruise control. Tu sais, c'est une moto qui a quand même un bon équipement. Je dirais que pour la partie passager, c'est correct. Bien, il va falloir de toute façon rajouter des... Non, les peilles sont là, oui. Ils sont là. Donc, ça prend un prenup agreement pour embarquer quelqu'un. Non, ça ne sera pas pour les longues, longues journées, mais c'est quand même convenable. Comme on dit dans le jargon, il va falloir qu'elle soit amoureuse un peu quand même pour embarquer sur des longs trajets. Mais des petits trajets d'aller se promener... Très sexiste ou amoureux. Ou amoureux, bien sûr, bien sûr, attention. Mais c'est des machines pour aller se promener avec des amis, s'arrêter. Oui, on peut faire des longs trajets, mais ce n'est pas son but premier. Puis c'est surtout d'avoir une machine différente et... Fun à conduire. Fun à conduire, bien oui, oui, c'est sûr. Un peu de la performance mécanique, évidemment, comme Michel l'indiquait, c'est une motorisation qui est éprouvée. Chez Yamaha depuis des années. On est où dans l'échelle puissance, couple, ça ressemble à quoi? Bien, on reste quand même dans les standards du marché. On a une moto avec pas mal de torque. Puis ça vient aussi du côté du moteur 3 cylindres. Moteur 2 cylindres, c'est très torqueux. 4 cylindres, il faut être haut dans les RPM. Là, on a le meilleur des deux mondes avec le 3 cylindres. On a du torque à bas régime. On a de la puissance pour rouler aux limitations de vitesse. Et puis, ce qui est important, c'est vraiment le torque qu'on va avoir pour les sensations, la reprise dans les virages, sorties de virages, sur l'autoroute, si on veut dépasser. Pour tout te dire, on a testé récemment sur la piste une 3 cylindres qui t'a fait sourire, d'une marque concurrente. Et les manufacturiers ont bien domestiqué les avantages à sortir le centre de roche. Ça, c'est tout nouveau. Mais moi, j'ai essayé la MT-09. Puis j'ai adoré la mécanique, la réponse de ce petit moteur-là qui est quand même assez performant. On n'est pas dans les moteurs tranquilles. Mais c'est une moto qui va convenir autant si tu commences que si tu es habitué parce que tu vas pouvoir l'exploiter plus. Puis en même temps, c'est un petit moteur qui est très linéaire. Il n'y a pas de surprise, il ne va pas te faire peur. C'est une belle mécanique. Puis c'est un beau range à aller, là, sans aller dans les grosses machines. Excellent. Alors, le Yamaha XSR 900 dans une livrée qui fait très vintage, qui va direct au coeur. Venez la voir chez SM Sport. Demandez Joe, le français. Il va vous faire le tour du propriétaire très rapidement. Merci, monsieur. Merci. Cette capsule vous a été présentée par SM Sport. Vous m'avez souvent entendu dire que l'école de moto au centre-ville a un vaste catalogue de montures pour vous permettre de faire vos essais. Ça n'a jamais été aussi vrai que dans la gamme des Spyder, derrière moi, tous les modèles offerts par Spyder. Alors, non seulement... Oh! Voici l'homme, mesdames, messieurs. Steve Gauvreau sur sa rutilante monture, je ne sais pas comment appeler ça. Véhicule à trois roues. Véhicule à trois roues. On est spécialisé dans les véhicules à trois roues, bien sûr. OK. Steve, s'il y a une chose qu'on remarque de plus en plus sur la route, évidemment, c'est la popularité de tout ce qui a trois roues. En même temps, il y avait les T-Rocs, maintenant les Spyder, on en voit à tous les coins de rue. Tu formes les gens pour le pilotage du Spyder et tu as décidé que dans ta flotte, tu aurais toute la gamme pour que non seulement j'apprenne en conduira, mais que j'apprenne aussi celui qui me plaît le plus. Oui. Les différences entre un modèle et l'autre, on s'attend que c'est une machine qui vaut quand même un certain prix. Alors, tant qu'à investir, c'est le fun d'essayer les différences entre chacune des machines avant de l'acheter. Ce n'est pas purement esthétique pour avoir souvent testé les plateformes Spyder dans l'émission. Il y a des différences substantielles, mettons, entre un Riker et un modèle plus Touring. Ce n'est pas le même équilibre, ça ne se comporte pas de la même façon dans les virages. Il y a plein de nuances. En gros, côté moteur, ça a quand même bien du bon sens. Même si on parle du petit Riker 599. Mais ce qu'il faut essayer surtout, c'est des suspensions différentes et des niveaux de confort différents aussi. Juste la position de pilotage peut faire une différence sur le choix de la machine qu'on va apprécier. On le voit quand on voit les pilotes enlever leur casque. On constate par exemple que les gros Touring sont plus préférés par des gens, disons, de mon groupe, c'est mon âge. Alors que les plus jeunes veulent le look badass, comme on dit en latin, des Rikers. Souvent, c'est un peu comme ça que ça se départage. Bien, il y en a pour toutes les bourses, on peut dire. C'est sûr que le modèle RT fait plus Honda Goldwyn, on peut dire, la grosse moto, la grosse Cadillac. Puis on a les modèles un petit peu plus déshabillés. Mais entre tout ça, il n'y a quand même pas juste la différence de prix. Mais il y a la machine, si on veut tout le temps rouler sur du long terme, faire des grands voyages. Ou si on veut juste rester en ville pour faire des petites balades, on va faire de la différence aussi sur le budget qu'on va accorder à ce genre de machine-là. Et d'autre part, si quelqu'un vient à l'école de moto Centreville ici et qu'il n'est pas encore tout à fait complètement déterminé vis-à-vis Spider, ta flotte d'autres véhicules est tellement extensif que si son cœur n'est pas penché pour autre chose, c'est là qu'on va le savoir. Vraiment, vraiment. Puis ce qui est le fun chez nous, c'est d'essayer puis de voir les différences, de comparer les modèles. On avait même l'année passée un modèle avec deux roues arrière, puis la demande n'était pas là. Alors, j'y vais plus avec les goûts de la clientèle, si on peut dire. Fait que voir la différence entre un cœur, ST, vous avez des RS, puis vous avez un F3 aussi. OK. Alors, vous voyez, une autre bonne raison, si vous êtes dans le marché pour un Spider, de venir faire votre formation à l'école de moto Centreville, parce que la flotte, vous le voyez, est complète. Toute la gamme possible et imaginable de Spider est ici sur le terrain. Et vous allez pouvoir les essayer successivement et voir lequel, vraiment, vous convient le mieux. Steve, merci beaucoup. Bonne saison. Merci. Ça m'a fait plaisir. Dans le domaine du 3 roux, mais à chacun ses préférences. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centreville. Nous sommes chez ADM Sport avec Danny Lemoyne, qui est avec la shop depuis tellement longtemps. Les rumeurs veulent qu'ils l'ont trouvé dans une boîte de cannes, quelque part dans l'entrepôt, il y a une vingtaine d'années. Sérieusement, Dali, tu es le gérant des pièces. Oui. Et je pense que tu as un sens du pressenti, parce que tu me disais à l'arrivée, je voulais parler des béquilles ce matin. Et curieusement, plein de gens sont venus t'en demander hier. Oui, hier, c'était le festival de la béquille chez ADM Sport. OK. Alors, les gens qui veulent faire la maintenance, soulever leur machine, travailler les pneus, lubrification, les plaquettes de frein, etc., ils se disent, bon, comment je vais faire pour lever ça? Alors, tu as toute une gamme de choix. Oui, effectivement. En fait, pour ce qui est du sport et sport touring, on a la compagnie Oxford qui fait la béquille Big Black Stand. En fait, ça va venir avec deux ensembles d'adapteurs, soit les fourchettes pour véhicules avec le bras scillant filtré. En fait, on va venir installer les petites... Ça, ça localise le support et ça évite qu'on égratigne quoi que ce soit. C'est ça, exactement. La fourchette va embarquer juste ici. OK. Puis, ça va permettre de soulever la moto et éviter que la moto tombe. OK. Tout dépendant des modèles, on va avoir du filet de 6 mm, 8 mm, 10 mm. D'accord. Et un filet différent, tout ce qui est KTM et Oxverna qui va être pas mal dans le 1.5. Puis, le gros support lui-même, là, qu'on voit à l'écran, c'est le principe du bras d'Archimède. Finalement, on tire dessus et puis ça facilite. C'est ça, exactement. Ça fait un espèce de contrepoids. Même moi, je serais capable de le soulever. Oui, oui, exactement. Puis, en fait, pour les véhicules, je pense à la MT-07 qui n'a pas d'endroit filtré sur le bras scillant. Il va venir avec un petit support en L qui vient tout simplement s'appuyer sous le bras scillant. Puis, qui va être congrafé une quoi que ce soit. C'est ça, exactement. OK. Pour les grosses motos genre Custom, etc., tu as un produit comme celui-là. Oui, exactement. L'élévateur ciseau, un bon vieux ciseur jack, en bas français. En fait, on a deux façons de venir l'adapter. Soit avec les petits supports comme ça ici qui vont venir se prendre sous le... Sous les tubes. Sous les tubes, exactement. Puis, sinon, on peut tout simplement les enlever. Si on a une plaque de protection sous le véhicule, ça va venir se prendre à plat dessus, tout simplement. Puis, quand tu le soulèves, il ne change pas d'angle, alors tout est stable. Non, tout est stable. Ça permet de faire un entretien assez... Puis, je vois qu'il a une grosseur suffisante pour soulever... Oui, oui, c'est pas assez... On a pas mal... Toutes les motos, on parle d'environ 1 200 livres, donc ça couvre pas mal tout l'ensemble des véhicules. Totalement ajustable, très intelligent. Et pour les gens qui ont peu d'espace... C'est ça, exactement. Et qui disent, bon, je veux faire ça moi-même tout seul, une invention très intelligente, ce petit levier. Qu'on appelle le snap jack, qu'on entend souvent. Puis, je n'ai pas de place, j'habite en appartement pour avoir un gros stand tel Oxford. Donc, ça, on peut venir l'ajouter tout dépendant encore une fois de la hauteur du bras scillant. Il va venir tout simplement s'appuyer au sol. On vient faire une espèce de contrepoids encore là. Puis là, l'intelligence, c'est que ça sollicite le pneu avant de ta moto, mettons. Oui. La béquille. Exact. Puis, ça fait un support triangulaire. Et là, ça soulève ta roue. La roue en arrière pour faire soit du nettoyage de la roue ou du graissage de châne, tout simplement. Donc, ça peut être une bonne variante pour ceux qui ont moins de place, en fait. Sinon, on a aussi le support avant qui peut permettre, en combinaison avec le stand arrière, ça peut être une bonne option pour l'entreposage du véhicule également. Pour le stand avant, on a deux options. Soit celui qui se prend directement sous les poteaux de la fourche. Sinon, il y a l'autre modèle qu'on a de chez BVP, c'est celui qui se prend dans la fourche carrément. Il y a différentes grosseurs de goujons, on va dire, tout dépendant si on est dans Yamaha Honda, etc. Et ça va permettre de lever la roue encore là. Toutes les solutions se trouvent chez ADM, deux magasins, Saint-Hyacinthe et Québec. Et il y a un centre de liquidation au Québec. En plus, profitez-en, adm.com. Denis, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Claude. Cette capsule vous a été présentée par ADM Sports C'est tout, tout, tout ce que tu aimes Il y a un vieux principe dans le domaine de la mise en marché qui dit « Si, dans le nom de ton produit, tu peux faire en sorte que le client potentiel sache de qu'est-ce que ça va faire pour moi. » Tu as déjà un bon bout de fait. Avec nos amis de chez Honda, on assiste à la naissance de la Transalpe. Ça me dit que c'est capable de gravir des montagnes. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein? N'est-ce pas? Je l'ai dit à l'entreprise, la moto Touring Aventure, c'est le segment dans la moto qui s'est développé le plus dans les 20 dernières années. Parce que c'est la moto pour tout faire. Puis Honda nous arrive avec un méchant beau petit package avec la Transalpe. Surprenant pour une 750, c'est un petit moteur qui a beaucoup de coeurs. Pour un twin en ligne, il y a beaucoup de coeurs. Mais aussi, on a énormément d'électronique embarquée. On a, je pense que j'ai vu, 4 ou 5 modes. Oui. 4 modes pré-programmés, dont un qu'on peut customiser à notre goût. On a le quick shifter en montant, en descendant. On a beaucoup, beaucoup d'assistance. Etienne Bolduc de chez Adrénaline me faisait remarquer, juste avant que tu portes avec la moto pour faire l'essai, que c'est, évidemment, l'Europe l'a eu un peu avant. Oui. Puis l'Amérique du Nord en a hérité cette année. Qu'est-ce que les gens du marketing chez Honda vous disent? Ils le destinent probablement. C'est pas tout à fait de la même clientèle que l'Africa Twin, mais pas loin. C'est pas loin. C'est dans le même segment. C'est qu'au lieu, je veux dire, on va être capable d'avoir une machine qui va être un 750, un petit peu plus petite, mais qui va avoir du coeur. Beaucoup, beaucoup de coeur. C'est nerveux. Tout en gardant une moto qui va être agile, puis qui va être très économique. Plus que la grande Africa Twin, qui est une grande dame dans ce type de moto-là. Exactement. Mais si on ne recherche pas, justement, le package du plus gros moteur, mais qu'on veut avoir tout le reste, toute la suspension, les assistances électroniques, on a vraiment un beau compromis. Pas beaucoup de compromis, mais un beau package, un beau groupe. Oui. Le nom et le design me font effectivement penser, tu as sûrement déjà vu ça, Michel, les compagnies desquelles tu peux acheter du touring dans les Alpes. Puis tu fais un tour là-bas avec ta blonde, tu as le réseau de relais et châteaux, ils s'occupent de tout, ils te fournissent la machine. Les accessoires sur une machine comme ça, ça n'a pas de fin. Autant chez Honda que dans l'aftermarket, quelqu'un qui veut la personnaliser, il y a de tout, les accessoires pour faire autant du hors-route que de la route. Puis c'est une moto qui est agile, qui est facile à conduire, parce que justement, comme tu dis, elle n'est pas trop grosse, elle est assez légère. On a un petit peu d'inertie, mais en même temps, ça lui donne de la stabilité puis du confort. C'est vraiment un beau... On a un grand débattement de suspension. C'est un grand, grand débattement. C'est une moto aussi qui va être confortable, comme on disait un peu. Autant quelqu'un qui veut faire du hors-route, on est deux, on fait de la route. C'est une position qui est droite, une position qui est facile, autant pour une à deux personnes. Est-ce que je rêve ou c'est pas mal noir? Est-ce qu'elle n'est disponible que dans cette livrée-là? Ici au Canada, c'est une couleur cette année, c'est le noir-mois avec le rouge, qui est une très belle couleur. L'oncris noir. Oui, c'est ça. OK. Ils ont décidé que ça serait noir. Parle-nous des pneumatiques un peu souvent sur ces machines-là. C'est une science d'atteindre le compromis parfait entre ce qui va te permettre de faire un peu de hors-route puis qui vibrera pas trop. Exactement. Comme on voit, ça ressemble un petit peu à un 70-30 qu'on a déçu. Puis les crapons sont quand même très égales, ce qui va faire que sur la route, on va avoir une usure qui va être beaucoup plus facile à voir et non à user en bosse. Je te voyais danser avec ta machine tantôt. Il était sur la piste ici à Montmagny, qu'on remerciait pour leur hospitalité, mais tu ne suivais pas du tout le sens normal, toutes sortes de pirouettes. C'est ça qui est agile sur une petite moto comme ça. Donc, en même temps, si jamais on veut faire du hors-route, c'est sûr que quand on part sur la route avec ça, c'est le fun. La position de conduite, ce n'est pas fatiguant. On peut faire des longues journées. On peut s'équiper de bagages aussi. Mais si on veut faire un petit peu de hors-route, l'avantage versus l'Africa Twin, c'est plus léger, c'est plus maniable. Donc, on va avoir plus de facilité dans le rough ou dans le hors-route qui est moins... Il y a moins d'inertie avec la chaleur. On peut presque aller entrer avec. Exactement. On parle quand même, on a au-dessus de 100 livres de différence entre les deux. Puis quand même, qu'on retrouve un 750 à la de 90 HP. C'est ça. Il est vraiment une belle... Pour un petit twin en ligne, d'habitude, qui sont un peu tranquilles, lui, il a une belle réponse. Il est assez vif. L'instrumentation, Étienne, là-dessus, c'est très compact. Ça n'a pas le format d'un téléphone cellulaire. Oui, mais c'est complet. En fait, on a vraiment autant le RPM en quelle position qu'on ait une vitesse, nos modes de conduite, les modes qu'on veut ajuster, notre power. On a... C'est un grand... C'est un petit cadran, mais qui va être complet et facile. C'est un peu d'informations. On a l'ordinateur de bord, notre consommation de carburant. On a tout. Pour une 750, d'habitude, on voit ça, ces paquets-duits-là, sur les grandes motos. L'Africa Twin, full équipe, on a tout ça. Mais elle, pour une petite 750, là... Puis en plus que les finis mâts, maintenant, tous les manufacturiers de produits d'entretien fournissent ce qu'il faut. Avant, c'était un casse-tête. Maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, la Transalpe, si vous avez compris que c'est le genre de machine qui vous transporterait à travers les sommets des Alpes, bien, vous avez pas mal tout compris. Plusieurs adresses chez Adrénaline pour se la procurer? Oui, exactement. Alors, on est Québec, Saint-Georges, Montmagny, Clermont et la toute nouvelle à Lévis. Transalpe, de Honda. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport qui propulse vos passions. C'est le début de saison. On est tous fébriles dans la liste alphabétique des choses qu'il faut vérifier au début de la saison. Si on allait dans A comme assurance, Pierre Duchesne de Beneva était avec nous. Pierre, on se lance dans la saison. D'abord, il faut dire que pratiquement, beaucoup de gens n'annulent pas leur assurance quand ils sortent leur moto l'automne au cas où quelque chose arriverait. Non, c'est une très bonne idée parce que, oui, il peut arriver quelque chose durant l'hiver. Pendant le visage. Il peut arriver plein de choses. Mais surtout, le crédit de prime qu'on va avoir va être très, très faible. Donc, ça vaut pas la peine de ne pas se protéger. Et en plus, d'arriver au printemps et peut-être oublier de remettre en vigueur son assurance et circuler sans être protégé. Bon. Tout le monde ne met pas nécessairement sa moto sur les blocs, comme on dit au Québec, pour tout l'hiver. Il y en a qui bricolent un peu, font faire une peinture spéciale, vont rajouter des mags, un peu de modification moteur. Il faut être transparent avec notre assureur en début de saison et lui dire ce qu'on a fait. Tout à fait. C'est important. On voit aussi beaucoup d'ajouts d'accessoires en début d'année parce qu'on hâte à la saison. Puis, il faut savoir que chez Benéva, on couvre un premier 5 000 $ d'accessoires sans frais. Au-delà de la valeur initiale de la moto. Oui, exactement. De sa configuration du manufacturier. Donc, on le déclare quand même. On peut l'ajouter au contrat, que ce soit 3, 4, 5 000 $ et il n'y a pas de prime qui est générée. Évidemment, si ça dépasse le 5 000, il va y avoir une prime, mais on va être bien protégé au final. S'il y a des changements au niveau des modèles, des modifications mécaniques qui rehaussent la performance, ça aussi, c'est important de le mentionner. C'est du cas par cas, selon les assureurs, un peu leur norme d'admissibilité qu'ils vont avoir par rapport à ça. Avant d'embarquer dans des modifications importantes, ça peut valoir la peine d'en parler avec son assureur au départ. Je te sais un fin observateur de toutes les statistiques sur les réclamations, les accidents, etc. Dirais-tu, basé sur le point de vue que tu as, que les débuts de saison sont plus, disons, risqués, les gens sont peut-être un petit peu plus cowboys ou je ne sais pas quoi. Je ne l'ai pas vu, M. Lagernard, il s'en venait, mais je ne le voyais pas. Est-ce qu'on mesure ça plus dans les débuts de saison? Bien oui, ça peut être un peu plus au début de saison. Les routes sont moins bien entretenues. Arrête-bonne, toi. Ils n'ont pas nécessairement été bien nettoyés. Il y a encore des mid-pulls qui traînent. Donc, il peut y avoir ça. Et les automobilistes ne sont pas encore... Ils ne se sont pas réhabitués à avoir des motocyclistes qui circulent autour d'eux. Donc, il faut être plus vigilant en début de saison. D'ailleurs, je voyais que vos collègues de la SAC insistent beaucoup sur la théorie des ongles-le-morts. Alors, c'est assez ce qui ne peut pas nuire pour qu'on reste sur nos deux rues. Exacto. Alors, activez votre protection si vous l'aviez suspendue ou à tout le moins, parlez à votre assureur pour être certain que vous êtes parfaitement à jour au début de la saison. Et surtout, soyez présents. Pierre Duchesne, Benéva, merci beaucoup. Merci Claude. Bonne saison. Ce segment vous a été présenté par Benéva. Les gens qui protègent des gens. Je peux déjà vous dire ce que vous allez faire la semaine prochaine. Vous allez écouter AMS Moto, un épisode dans lequel vous verrez les essais de la Suzuki GSX-1000 et de la BMW R1300GS en version Trophy. Deux bonnes raisons d'être là la semaine prochaine. AMS Moto, vous a été présenté par Attache-Remorque Québec. Benéva, en collaboration avec SM Sport. Adrénaline Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada